Voici donc un nouveau tutoriel pour styliser son romophoto et continuer après Horton à travailler avec des grands photographes. Voici l'effet Hamilton. Alors Hamilton est connu pour les floues artistiques qu'il a développés, essentiellement sur des portraits de femmes, dont voici un exemple. Il s'agit ici de l'actrice Elisa Servier, photographiée par Hamilton en 1980. Et on va un petit peu déjà analyser la composition de ce flou hamiltonien. Donc dans ce flou, déjà on va remarquer qu'il y a un fort contraste de l'image qui a été mis en place. Puis ensuite, on va y appliquer sur ce contraste une teinte sépia. Elle n'est pas toujours très développée, ça dépend. Il faut bien penser qu'il travaillait en argentique et donc ça dépendait vraiment des tirages. Mais il y a une dominante qui est une teinte un peu sépia qui va être appliquée à l'image. Un flou, donc le flou artistique, le flou hamiltonien dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour finir, du grain. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de grains sur l'image. Donc voici un petit peu les composantes que l'on va devoir reproduire avec Gimp sur nos images. Alors je vais partir ici de cet exemple, puisque c'est vrai qu'il a plutôt travaillé sur des portraits de femmes. Donc j'ai pris un roman photo avec des actrices féminines, des sujets féminins. Donc c'est toujours des photos que je prends sur le site Pixneo, qui sont des images libres de droit. Donc vous avez ici la composition, classique du roman photo, avec un calque pour les bulles, un calque pour les cadres. Et donc toutes mes images qui sont regroupées sur un seul calque. Je rappelle le principe, comme toutes mes images ont été prises au même instant qu'elles ont les mêmes couleurs, je peux toutes les regrouper et les travailler de manière uniforme. Alors la première chose à faire, c'est que je vais augmenter le contraste de ma photo. Donc pour ce faire, je peux travailler avec les couleurs, avec les courbes, ou je peux tout simplement utiliser l'outil luminosité contraste. Donc je vais la contraster. Alors je vais l'augmenter, j'augmente mon contraste. Je ne vais pas avoir peur de le booster. Voilà, et en faisant ça, je m'aperçois que j'ai quand même des espaces qui sont très sombres. Donc je vais les éclaircir en augmentant ma luminosité. Alors il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que là, du coup, après je repère un peu les effets de mon contraste. Donc je vais un peu mettre à peu près par là. Voilà, première étape, je contraste mon image. Deuxième étape, je vais appliquer sur cette image une lumière douce. Donc on voit que, si on revient sur le modèle, on voit qu'on a une lumière qui est très douce, alors que moi, ici, j'ai une lumière qui est plus dure. Donc je vais aller ici dans les filtres artistiques et choisir une lumière douce. Alors si je veux, donc je peux me déplacer ici, pour voir, pour aller chercher les endroits où je veux. Je peux le faire aussi avec ça, tous les endroits pour aller chercher l'endroit où je veux vérifier. Je peux agrandir aussi ma fenêtre ici. Alors pour agrandir ma fenêtre, je me mets en bas là, et je tire ça, là, sur les côtés. Et hop, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Voilà. Ok, donc là, je peux bien voir ce que je fais. Donc je vais faire une lumière douce. Alors, je peux voir déjà quels sont les pré-réglages que j'ai mis. Donc je peux, ici, jouer sur mes réglages. Donc je regarde un petit peu si j'ai des endroits. Par exemple, cet endroit-là. Donc la luminosité, elle est bonne. Je n'ai pas besoin de l'augmenter. Les contrastes, je les ai réglés, normalement, je n'ai pas besoin de trop les retoucher. Je peux les ajuster si j'en ai besoin. Et je peux, ici, alors voyons au maximum ce que ça donne, et au minimum, voilà, donc aperçu zéro, et aperçu à 50. Alors je vais mettre une valeur à peu près intermédiaire. Donc on voit que ça adoucit un petit peu toutes les lumières, notamment au niveau du visage. Voilà, donc j'ai une lumière qui est un petit peu plus douce. Alors la deuxième étape, maintenant, ça va être de faire une teinte sépia par-dessus cette image. Alors je vais dupliquer, ici, mon calque. Et lui, je vais lui appliquer une teinte sépia. Alors il y a plusieurs possibilités pour appliquer une teinte sépia. On peut venir mettre, je développerai ça dans un autre tutoriel. Ici, je vais utiliser la colorisation de l'image. Donc je vais dans couleur, coloriser. Et, bon, ben là, vous voyez, j'applique une teinte qui n'est pas du tout sépia. Donc c'est en réglant, ici, les différents paramètres que nous avons, qu'on aura une teinte sépia. Alors, on y va. On va modifier, voilà, ça ne va pas du tout, dans ce sens-là, donc on va aller dans l'autre sens. Voilà ce que je trouve à peu près le sépia. Voilà, je m'en approche. Voilà, c'est pas mal. On va se mettre par là. On va voir si on a besoin de régler la luminosité, peut-être un peu par endroit, où je suis un peu sombre, on peut le voir. Voilà. Et la saturation, a priori, elle est bonne. En voyant les effets, les effets que ça a, qu'est la saturation. Peut-être on la diminue un tout petit peu. Voilà. Donc j'ai mis, mon calque est devenu maintenant, je valide, est devenu donc un calque avec une teinte sépia. Sur ce même calque, je vais maintenant venir appliquer le flou, donc qui est une des principales composantes aussi du travail d'Hamilton. Donc, on a un filtre ici flou qui est développé, on prend toujours le flou gaussien. Alors, le choix de la valeur, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie de faire. On peut se balader sur l'image, regardez, on peut l'augmenter. Ça, ça va être les seules appréciations de chacun. Moi, j'ai choisi une valeur à peu près, bon, ouais, celle-là, ça me parait pas mal. Bon, je vais prendre 16. Alors, l'étape suivante, ça va être de faire ressortir, parce que le principe sur Hamilton, c'est qu'il s'en fout une grande partie de l'image, mais certaines zones du personnage sont nettes, et notamment tout ce qui est la tête, les bras, les mains, les parties du corps. Donc, je vais prendre, pour faire ressortir un petit peu le net que j'ai dessous, je vais venir prendre une gomme ici. Donc, je vais réduire l'opacité. Je prends une brosse très douce, et la taille, je vais l'adapter, vous voyez, là, je peux travailler à peu près la taille de mon personnage. Et je vais commencer, comme ça, à gommer, pour faire ressortir la netteté sur certaines parties de l'image. Alors, j'y vais par petites touches, vous voyez, là, ça y est, apparaissent, je vais faire revenir les cheveux. Ici, on va faire pareil, on va faire le visage de cette jeune fille. Ces mains, avec les mains de l'autre jeune fille, et puis, la tête. Voilà. Les cheveux. Et pour finir, la dernière, pareil. Alors, on peut peut-être faire ressortir des fois un peu les bras, comme ça aussi. Et puis, ce bras aussi, voilà, un peu, celui-là. Voilà, donc là, j'ai fait ressortir des zones, des zones qui sont les zones nettes du visage de mes personnages. Une fois qu'on a fait ça, on va venir fusionner cette image avec celle du bas. Donc, je fais un clic droit, ici, et puis, je vais fusionner les calques visibles. Fusion. Une fois qu'on a fusionné nos deux calques, on va venir appliquer un grain. Donc, le grain, je viens ici dans les filtres, et je vais le trouver ici dans le bruit. Brouillage RVB. Et là, ici, le choix, alors là, est purement artistique. Vous allez choisir, vous, la qualité du grain que vous voulez donner. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez tester bruit associé, tester des... Voilà. Voilà. Hop, on peut le décocher, on peut faire des tests différents. Ah, brouillage indépendant. Moi, je vais voir celui-là. Donc, on va mettre un grain comme ça. Alors, on peut changer les valeurs du grain. Hop. On voit ce que ça donne. Vous voyez, là, ça pixelise énormément. Enfin, ça donne un grain très fort. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être le forcer un tout petit peu. Voilà. Pour jouer les différentes valeurs. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui me plaît. Donc, je vérifie sur cette partie de l'image, mais j'ai aussi vérifié sur les autres visages. Voilà. Bon, ça va m'aller. J'aurais peut-être pu mettre encore un tout petit peu plus, quand même. Ok. Voilà. Donc, ça y est, j'obtiens ici le grain que j'ai sur la photo, normalement, d'une photo travaillée par David Hamilton. Il reste un dernier point à faire, c'est ce qu'on appelle le vignetage. Alors, le vignetage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on prend une photo, il y avait une déformation à l'époque sur certains appareils. Alors, il y en a qui le faisaient exprès. Dans le cas d'Hamilton, il travaillait ce vignetage, s'il y avait des bons appareils, mais sur des appareils de mauvaise qualité, on a les coins qui sont un petit peu, qui ne sont pas très nets. Et donc, dans le cas d'Hamilton, il jouait avec le vignetage, c'est un vignetage qu'il a recréé. Et donc, on va appliquer ici un nouveau calque, un calque blanc, par-dessus le calque précédent. Bien entendu, là, je ne vois plus rien, donc je vais diminuer l'opacité. Et je vais jouer maintenant, donc je vais me choisir une zone, alors je vais peut-être la descendre encore un peu. Et je vais rejouer encore avec mon histoire de gommage. Je vais gommer les zones qui m'intéressent, qui doivent être nettes. Donc, il va falloir ici qu'on travaille chaque image. Donc, on y va, précisément, par du centre. Et puis, ben voilà, on va gommer pour que les zones où il y a les personnages, les expressions, les visages, soient des zones qui ressortent. On peut forcer un peu, si on veut, pour travailler, voilà. Peut-être que j'ai mis l'opacité un peu plus... Voilà, peut-être que ça ira plus vite, comme ça. Voilà, et on voit qu'on va avoir un espèce de voile blanchâtre sur les côtés, alors que le centre, ici, sera bien visible. On va faire pareil, donc ici, on va plutôt travailler sur les parties intéressantes de notre personnage. Le visage, le mouvement, le regard qui va dans les puisettes. Voilà. Et pareil, ici, on va reprendre ce que l'on a fait pour essayer au-dessus. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça, le tour, puis vous remontez un peu l'opacité, et puis vous re-gommez un peu au centre. Voilà, il ne faut pas trop la monter, parce qu'après, on ne peut pas trop contrôler. Voilà. Je vais passer sur cette personnage. Voilà. Et puis maintenant, on va ajuster, pour ne pas avoir quand même un voile trop blanc sur l'extérieur, on va venir un petit peu diminuer ici l'opacité de notre voile blanc, pour avoir juste un léger voile. Voilà, si je l'enlève complètement, j'ai ça, et je vais venir remettre un léger voile sur les côtés, sur le tour, dans les coins. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de rajouter le grain qu'on a mis, qu'on a mis sur, donc on avait mis un grain ici sur notre calque, mais le calque blanc qui est par-dessus n'a pas de grain. Donc on peut venir ici, dans les filtres, et on va répéter le grain, on va appliquer le même grain à notre voile blanc. Voilà. A partir de là. Voilà. Et bien, une fois que j'ai fait ça, j'ai reproduit, de manière très personnalisée, bien entendu, l'esprit du flou hamiltonien. Voilà. Ce tutoriel est terminé. Ben, maintenant, à vous de jouer. Merci. 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 Merci.